Souvent, je me dis que lorsque je rate une figurine, je n'aurai plus aucun moyen de l'avoir à l'avenir. Puis, parfois, on m'envoie une annonce qui me sauve et qui me permet de l'avoir à un meilleur prix que si je l'avais acheté à la sortie. C'est un peu ce qui s'est passé avec ce pack. J'ai déjà parlé de Buzzworthy Bumblebee dans 3 reviews, et l'un des points principaux de la gamme est de proposer des packs exclusifs, parfois composés de repaints un peu disparates. C'est donc le cas du pack Creatures Collide, vendu comme appartenant à Legacy. Ici, 4 personnages s'affrontent dans 3 camps différents, sur le thème des insectes. C'est un beau pack de repaints qui m'intéressait pour 2 figurines principalement, mais je parlerai ici des 4. Après tout, je peux aller vite sur des repaints. En ouvrant la boîte, on voit évidemment les 4 figurines, Goldbug, Ransack, Scorponok et Skywasp en mode robot. Mais on a aussi un énorme sachet en papier qui retient la multitude d'accessoires de toutes les figurines, et encore. Ceux de Scorponok sont dans ses pinces. Le temps n'est donné à chacun, et on est parti. Le pack nous propose donc 4 personnages qui nous viennent de plusieurs parties de la franchise, pour un pack qui pourrait se passer dans le même univers, mais à des échelles différentes. Je vais les présenter un à un intégralement, puisqu'il n'y a pas forcément besoin de garder la surprise de leur transformation. Mis à part Ransack, j'ai déjà parlé de 3 de ces molds. Et je vais procéder par ordre de préférence, en commençant donc avec Skywasp. Oui, c'est le repaint sombre et trop méchant qui fait acheter le pack à la plupart des gens, mais c'est celui qui m'ennuie le plus. Par contre, niveau fiction, on est sur un tout autre niveau. Skywasp est un Predacon qui peut se téléporter, et qui aime taquiner ses coéquipés grâce à ça. Mais il s'amuse surtout avec les Maximals, en leur tirant dessus avant de disparaître plus loin. Oui, c'est exactement comme le Seeker Skywarp. Cependant, Skywasp est un personnage créé comme plan pour revendre le pack Collectors Club des Warrooders Marauders. Les Warrooders sont une faction de Diaclone qui a été réutilisé dans Transformers comme Repaint des Insecticons, en étant une race technorganique d'aliennes qui mange tout ce qu'ils trouvent. Et parmi les Marauders, on a le type Parasite, dont le jouet Timelines est un Waspinator noir, violet, doré et rouge. Donc de base, c'est Parasite qui a été fait en premier, pas exactement. Parce que ces couleurs sont également une référence. En 2004, plusieurs packs de Universe ont été annulés, dont le pack Nightprawler contre Waspinator. Nightprawler est un cheater gris et jaune qui a été refait en Legacy récemment, et Waspinator aurait été noir, violet, doré et rouge. C'est normal, il y a beaucoup à dérouler. On a donc eu en 2004 une vente eBay qui a révélé un Waspinator Transmetal dans des couleurs bizarres, qui aurait dû appartenir à un pack annulé, et qu'on appelle Aurorcon Waspinator. Onze ans plus tard, Collectors Club fait référence à ce Waspinator avec un replay du Thing 30 dans ses couleurs, et le nom Parasite en lui donnant comme backstory d'être un type de drone techno-organique piloté par des War Rooters, les Reapers. Puisque le pack ne se vendait pas, ils ont voulu lui donner une tête différente en référence à la tête non-mutante de Waspinator Beast Wars, et ont appelé ce nouveau personnage Skywasp. C'est toujours flou ? C'est normal, j'ai tout pris sur TF2, donc si vous voulez relire, c'est là-bas. En tout cas, cette figurine c'est donc effectivement Skywasp, mais c'est aussi officiellement Parasite. Et puisque la couleur en était une référence à la base, il s'agit aussi du Aurorcon Waspinator annulé, qu'on peut mettre contre Nightprawler. Une figurine, deux têtes et trois personnages. C'est pas mal pour un seul Deluxe. J'en sais-t-il que la figurine ne m'intéresse pas. Les couleurs sont belles, mais je n'ai pas d'intérêt pour lui. Si vous avez vu mon classement des Beast Wars Kingdom, vous savez que Waspinator n'est pas très bien placé, et pourtant, j'adore ses couleurs. Mais je sais que beaucoup adorent les couleurs de Skywasp, et j'irai pas contre eux. C'est une belle guêpe noire avec des tailles dorées et des pattes violettes, ainsi que de grandes ailes rouges. Quand on a déjà le molde, il n'y a plus grand chose à dire sur une nouvelle version, il n'y a qu'à regarder les différences. Et dans ce mode, il n'y a pas tant de différences que ça. La peinture sur les yeux permet de changer un peu la disposition des couleurs, et ce ne sont pas les mêmes bandes de l'abdomen qui ont été peintes par rapport à Waspinator. Donc, non seulement les couleurs sont bien sûr différentes, mais leurs applications ont aussi changé. Et je passerai également la transformation pour passer directement au mode robot. Et là aussi, il y a de grandes chances qu'on aime les couleurs dans ce mode-là. Skywasp utilise correctement une jolie figurine pour lui donner un aspect plus inquiétant et dangereux, qui correspond très bien au nom de HorrorCon ou Waspinator. On retrouve bien sûr les couleurs du mode alternatif sans grande surprise, et la seule pièce qu'on peut vraiment commenter, c'est la tête. Elle a droit à pas mal de couleurs, un peu comme Waspinator, mais sans les bandes colorées sur les antennes. Mais c'est le light piping rouge qui fait que beaucoup l'ont adoré. Avec une bonne lumière derrière, il passe très bien pour The Army Building en tant que Parasite, une vraie armée de drones qu'il vaut mieux ne pas approcher. Et à côté de Waspinator, je préfère quand même la première version, comme je l'ai laissé entendre. Waspinator me plaît parce qu'il fait plus vivant, et peut-être aussi parce qu'il a plus de couleurs un peu partout. Je trouve que le manque de peinture sur ses jambes est un problème, même si c'est correct par rapport à la première version de Skywasp. Mais voilà, c'est deux applications de peinture par jambe qui ont été enlevées. Bon, ça reste moins de matière que la tête alternative incluse, donc on reste gagnant, mais visuellement je trouve que ça rend moins bien. Et donc oui, Skywasp vient avec la tête alternative qui a été vendue avec Buzzsaw. Cette tête reprend la tête non-mutante du jouet original de Waspinator, qui pouvait se cacher pour laisser apparaître la tête mutante qui a servi au modèle d'animation du personnage. Quand je change de tête, j'aime bien arranger différemment ses antennes et ses ailes, rien que pour lui donner un aspect moins extravagant qui correspond à ce visage plus naturel. Là encore, on retrouve une belle visière rouge, et plusieurs applications de peinture pour que ça colle au niveau de détail du reste de la figurine. Sauf les jambes, encore une fois. Et avec ça, j'ai rien à ajouter sur Skywasp. C'est un joli repaint qui ne me plaît pas assez pour que je garde. Mais ça reste une des figurines les plus recherchées du pack. Juste après, on a Scorponok, le seul qui garde le même nom que la figurine dont il est repeint. Il s'agit donc de Scorponok Kingdom, aux couleurs de son jeu d'origine, ce qui me permet de ne pas avoir à présenter le second très loyal de Megatron. On s'évite donc plusieurs minutes d'explications de personnages. Et je n'aurai pas beaucoup plus à dire sur lui que sur Skywasp, sauf que la référence est plus simple et que c'est donc plus facile de le comparer à ce qu'il voulait représenter. Scorponok devient donc un scorpion noir aux pattes rouges, avec des pinces violettes transparentes. C'est un assez beau scorpion, plutôt long et avec de bons détails. Encore une fois, le torse ouvert en dessous avec la jambe à moitié cachée, ça ne fait pas fini. Mais ça donne à peu près l'allure du vrai animal, en plus de lui donner un meilleur point d'appui que ce n'est pas trop lâche pour le supporter, et trop difficile à bien positionner. En tout cas, ça me fait toujours plaisir d'avoir une version jouée, même si je n'ai pas plus d'attachement que ça pour lui. J'apprécie la référence, et je me prends à bien aimer les couleurs. Niveau accessoires, il vient avec les mêmes que sa version Kingdom, dans des couleurs différentes. Les missiles gagnent des logos maximales, comme on voit dans les premiers épisodes. C'est une référence au fait de mettre les noms de ses ennemis sur ses munitions, mais puisque les gens ne l'avaient apparemment pas compris, les logos sont devenus celui des Predacons après quelques utilisations dans la série. J'aime avoir d'autres missiles comme ça, pour pouvoir rendre l'un de mes Scorponok plus symétrique dans des poses de combat. Et la Cyberbee gagne des couleurs différentes, qui la rendent bizarrement très proche de Skywasp. En tout cas, ne faites pas attention au côté que j'ai choisi pour mettre les accessoires. J'ai pas pensé à vérifier de quel côté ils étaient sur l'original. D'ailleurs, puisque la Cyberbee a enlevé une partie de la pince de Scorponok, on peut refaire la même chose ici, grâce aux moitiés de pinces, qui se détachent très facilement si on les ouvre trop. Et en robot, c'est la même chose que Skywasp. On a la bonne référence, des couleurs correctes mais avec moins de peinture, et une tête alternative pour pouvoir varier. C'est peut-être le violet transparent, mais je trouve que Scorponok donne très bien comme ça. Et encore peut-être un peu trop simple au niveau des couleurs, mais ça colle à la figurine de départ. Par contre, on voit peut-être encore mieux les différences entre ce molde et l'original, avec des proportions qui n'ont rien à voir et qui avaient déjà été critiquées depuis le début. Concernant la tête, elle reprend plutôt bien la tête originale, jusqu'à la peinture blanche sur le visage, qui me plaît pas tant que ça. Donc bon, entre ça et le fait que j'ai déjà la version normale, je préfère lui donner sa tête de mutant. Cette tête était incluse avec Sandstorm au départ, et je la trouve plus difficile à échanger que celle de Skywasp. La tête de Skywasp se détache très facilement, mais sur Scorponok, entre un ball joint serré et une tête de robot en plastique transparent, vous comprendrez que j'aime pas trop la changer. Et heureusement, parce que de toute façon, je préfère de loin cette tête. Elle est parfaite, avec les bons détails et les bonnes couleurs. Elle donne un aspect complètement nouveau au molde, et je trouve que c'est parfait pour différencier les deux designs du personnage. En tout cas, ça m'a permis de redécouvrir un peu un molde qui m'a beaucoup déplu au début. Je me suis bien amusé à prendre des photos, et je pense en faire le Scorponok principal de ma collection de Beast Wars Generations. Je coupe la review un très court moment pour une petite page de publicité, j'espère que vous me comprendrez. Transformers, c'est un site très récent, qui se lance dans la vente de Transformers en France et dans une bonne partie de l'Europe. Ils ont quelques studios séries avec du Rise of the Beast, du Studio 86 et du Gamer Edition, mais aussi des Legacy, pour des prix équivalents à la concurrence et un envoi rapide par Colissimo en France. En plus, la livraison est gratuite au-dessus de 80€. Et ils ont aussi un choix grandissant de stickers Toy Racks, pour garnir vos figurines et leur donner encore plus de détails, et je ne pense pas connaître d'autres sites français qui proposent ce genre de produit. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, ils comptent pas ces commandes en fin de mois. S'il y a des sets qui vous intéressent, vous pouvez toujours les proposer en commentaire pour voir s'il pourra les prendre. Mais encore mieux, le gérant arrive à nous dégoter des figurines anciennes et introuvables, comme le pack Ironhide et Prol Earthrise. Bon, au moment où je tourne ça, il est déjà vendu, mais honnêtement, je ne m'attendais pas à le voir dans une boutique française un jour. Alors, rien que pour ça, et pour voir quel genre de figurines rares il peut vous procurer à l'avenir, je vous invite à découvrir le site via le lien en description. Mais, attendez un peu, des figurines à prix normal de vente, c'est peut-être pas assez pour vous. Alors, il vous a prévu un petit code promo. Jusqu'au 17 janvier 2024 à 23h59, heure française, vous pouvez utiliser le code LEADEROPTIMUS24, tout en majuscule, pour profiter de 5% de réduction sur votre commande. Donc, non seulement vous pourrez sans doute trouver votre bonheur sur Transformverse, avec en plus de toute nouvelle précommande, mais en plus vous avez même droit à un cadeau de bienvenue. Et alors, je dis juste ça comme ça, mais suivant combien d'entre vous utilisent le code, ça pourra peut-être me rendre un peu plus crédible par rapport au site, avec pourquoi pas un partenariat plus poussé si vous voulez montrer que vous êtes un public intéressé. Je vous laisse en tout cas faire votre choix, mais je vous conseille quand même d'aller faire un tour sur le site, ne serait-ce que pour voir les choix disponibles. Peut-être que vous trouverez la figurine que vous cherchez depuis plusieurs mois. Bon, merci d'être resté sur la review pour ce petit interlude. On reprend avec la deuxième moitié du pack, et il est temps de parler de Goldbug. Goldbug reprend le molde de Bumblebee Netflix, qui était difficile à avoir, et j'aime toujours autant ce qu'il donne. Mais, qui est Goldbug ? Eh bien, ça dépend. Enfin, pas tant que ça, mais quand même. Dans la grande majorité des univers G1, Goldbug est la forme reconstruite de Bumblebee. Il s'agit de la deuxième forme du minibot, et il fait alors partie des Throttlebots, avec Searchlight, Chase, Freeway, Rollbar, et Wideload. Il est donc dans la continuité des personnages principaux qui changent d'apparence pour vendre un deuxième jouet. Bon, par contre, puisqu'on a eu Bumblebee en Pretender, puis en Action Master par la suite dans la G1, je pourrais en conclure que le changement de nom sans média influent pour le présenter n'a pas trop aidé pour les ventes. Et IDW décide de faire différemment, puisque dans cette continuité, les Throttlebots sont un peu plus indépendants, et Goldbug n'a rien à voir avec Bumblebee, même si on ne les a jamais vus en même temps dans la même pièce. Et c'est la version de Goldbug que j'ai choisi de suivre, ne serait-ce que parce qu'avoir deux Bumblebee dans la même échelle et le même style, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais vu que j'adore les Throttlebots, ce que vous avez pu voir avec une série de Legoformers sur Instagram il y a quelques temps de ça, je ne pouvais pas passer à côté de cette figurine. Et donc ici, on a un Bumblebee Netflix doré. Mais pas que. En plus de changer la couleur du plastique et de la peinture, pour donner à la carrosserie une très belle teinte dorée caractéristique, les pare-chocs ont été moulés en gris clair, et les vitres sont noires plutôt que bleues. Et alors, j'adore Bumblebee Netflix, mais je préfère tellement Goldbug. Il y a un truc avec ses vitres qu'il rend plus terne malgré le doré plus brillant. Franchement, je trouve que ses couleurs lui vont super bien. Bon, on perd les feux arrière-peints, mais là encore, c'est peut-être ridicule, mais je trouve que ça lui va bien. En plus, il garde tous les détails du molde, ce qui en fait une très belle coccinelle. Comme pour tous les remolds de Cliffjumper, on a droit à son paquet de pièces qui font un bazooka, ou un ensemble de scies et de canons pour la voiture. C'était parfait pour Cliffjumper, mais je plains ceux qui ont aussi Bug Bite, Goldbug Shatterglass ou Hubcap. Ils doivent se retrouver avec l'équivalent d'une station de ski pour voiture, tout ça parce que les armes n'ont jamais été modifiées. Et avec cette version, j'apprends que les canons ne sont pas moulés au même endroit, puisque l'un est jaune et l'autre est bleu, et les deux ne sont pas en noir. A voir les photos des autres variantes du molde, ça semble être la première fois que ça arrive, mais il faut dire que la distribution de couleurs de Goldbug en robot est peut-être différente des autres. Là encore, je passe la transformation, qui me fait toujours aussi peur à cause des pegs trop longs de la vitre qui passent difficilement sous le capot, mais le résultat en vaut la peine. Alors oui, il manque à Goldbug l'un des points essentiels des Throttlebots, qui ont chacun deux roues à chaque pied. J'aurais même aimé des fausses roues, tant qu'elles étaient toutes dans le même style plutôt que les roues non peintes sur Run A Buck Earth Rise. Mais une fois cette oublie mis à part, que j'excuse par le fait d'avoir un molde tout près qui ne pouvait pas avoir de fausses roues ici, on a quand même un très beau Goldbug. Et je l'aime malgré ses couleurs, parce qu'il est quand même très monochrome. J'adore le fait qu'il soit principalement doré, comme le jeu original et le modèle d'animation, même si des jambes bleues m'auraient plu aussi. En tout cas, je trouve ses couleurs très belles, avec les mains bleues et cette jolie tête. Cette tête, qui est la seule avec laquelle il vient, c'est celle de Goldbug Shattered Glass, ce qui fait que cette version vient avec les pièces internes de Cliffjumper. S'il avait gardé les pièces de Bumblebee Netflix, le col aurait posé problème pour placer la tête. Et c'est une tête parfaite pour Goldbug. Les couleurs, le molde, c'est exactement ça. Tout ça pour dire que ce n'est pas qu'un simple repaint de Bumblebee, et ça fait plaisir. Parce que bien sûr, je connaissais déjà le molde, mais je l'aime assez pour en vouloir une autre version, et mon intérêt pour les Throttlebots ne faisait qu'aggraver cette envie d'avoir Goldbug. Il a moins de contraste que Bumblebee, il fait peut-être plus vivant et plus générique, mais je trouve que ça correspond bien aux Throttlebots et à leurs jouets originaux avec leurs 5 pièces mobiles. En tout cas, maintenant, j'attends au moins Chase, Freeway, Searchlight et Rollbar avec ce même molde. Et avec un peu de chance, une arme différente. J'aimerais voir des Throttlebots avec les roues sous les pieds, mais je me contenterais aussi de Remolde de Cliffjumper. La transformation est bien pensée, et ils ont prouvé que ça correspondait bien à cette équipe. Donc, sans plus attendre, je vais passer au dernier membre du pack, le seul dont je n'avais pas encore une autre version. Ransak est un nom qui apparaît dans quasiment toutes les séries. Non, sérieusement, il y a 13 Ransak différents d'après TFWiki. Et une équipe qui porte aussi ce nom. Dans chaque continuité, t'as au moins un Ransak, avec pas moins de 5 dans la trilogie d'Unicron, d'après plusieurs gammes de jouets. Et pourtant, aucun n'a jamais été d'une importance capitale. En tout cas, c'est certainement pas le géant qui aura vécu le plus de choses. Ransak est un Deluxe Insecticon, ce qui est vachement difficile à dire dans ce sens-là. Et si j'ai mis les deux noms dans ce sens, c'est parce que c'est pas un Insecticon de classe Deluxe. Enfin, si, maintenant, mais c'est pas pareil. Les Deluxe Insecticons sont une équipe de 4 Decepticons sortis dans la G1, en 1985. Et c'est parmi les équipes les plus oubliées de la G1. En fait, comme Jetfire, World et Roadbuster, les jouets des Deluxe Insecticons avaient été faits par Takatoku Toys, une compagnie japonaise qui a coulé en 1984, et qui s'est faite racheter par Bandai. Et puisque Bandai n'exportait pas vraiment à l'époque, ils ont préféré donner les licences de certains moldes à Hasbro. Mais forcément, Takara n'a pas eu ce droit, puisqu'ils étaient des concurrents directs au Japon. En fait, les Deluxe Insecticons, comme World et Roadbuster, ont été volontairement oubliés dans les comics de la série, parce que les designs auraient posé des problèmes de droit au Japon. C'est à cause de ça que Jetfire est devenu Skyfire et a adopté un design plus simple et bien plus carré, et ils ne voulaient pas les mêmes problèmes pour d'autres personnages. Et c'est pour ça qu'on ne connaît généralement pas ces 4 autres Insecticons. Chop Chop, Barrage, Venom et Ransack sont des oubliés. Et encore pire que ça, Ransack G1 est la seule version de ce molde qui existe. Les 3 autres avaient été édités dans d'autres couleurs par Takatoku, mais Ransack est tombé au moment de la faillite de la compagnie, et c'est donc Hasbro qui a sorti la seule version qu'on pourra jamais avoir. Bref, assez parlé du jeu original, même si j'adore ce genre d'histoire. Le personnage de Ransack ne se pose pas de questions. Il va se battre, aussi longtemps que nécessaire, pour faire des horreurs sans nom, Mussol ne dérangera pas. Il s'en fout un peu. Et je trouve ça dommage qu'il n'apparaisse presque que dans quelques comics Dreamwave et d'IDW 2005. Par contre, je suis très content d'avoir cette seule autre version de lui. Ransack est un repaint de Kickback Legacy avec une nouvelle tête, une figurine très simple mais qui fonctionne bien. Et puisqu'il est trop grand pour faire un Kickback Generations, je le trouve parfait pour un Ransack qui est censé être plus grand. On se retrouve donc avec une sauterelle mécanique dont les pattes seront clairement les membres du robot. J'aime beaucoup ce qu'il donne avec le jaune clair qui ajoute beaucoup de contraste contre le noir du reste de l'insecte. Les ailes sont très jolies avec la même teinte que l'original. Par contre, on garde bien sûr le design de Kickback G1, avec les ailes à la verticale et les pattes avant très droites. Au moins, on a une belle tête avec des antennes qui tournent pour les mettre vers l'avant ou l'arrière. En général, je préfère quand même les avoir vers l'avant, même si on est censé les retourner dans ce mode. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir ce molde, surtout pour représenter un personnage qui n'avait pas une nouvelle version en 37 ans. Et grâce à toutes les articulations du robot, on a de quoi s'amuser avec Ransack, même dans un mode qui est censé rester très carré. Niveau accessoires, on a son arme, mais aussi deux grandes lames qui font référence aux ailes de Kickback et Fossé sur la version originale du molde. Et ici, on peut surtout les mettre à l'arrière pour représenter l'abdomen jaune joué d'origine. J'aime l'idée, mais je trouve ces accessoires assez peu utiles, surtout pour ce qu'on verra en robot. Justement, en robot, il est temps d'y passer grâce à une transformation très simple. Mis à part les bras qui se forment à partir de deux pièces et le retournement des pattes pour faire des mains, je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel ici. C'est juste le plus simple possible pour pouvoir faire Kickback, mais c'est pas un mal. Grâce à ça, c'est une figurine qui est très agréable à avoir en main et très amusante à transformer. Et j'adore le mode robot. Je le trouve superbe et ça vient en grande partie de la réussite de Kickback. Hansak n'est pas la meilleure représentation possible du personnage, mais vu le peu d'apparitions qu'il a eu en 37 ans, c'est vraiment pas grave. Et la distribution de couleurs différentes de Kickback le rend assez unique pour que le remold passe bien. Tout quand au mode sauterelle, il est super amusant en main. Il est bien articulé avec tout ce qu'on peut attendre d'un deluxe actuel, mais sans rotation au poignet. J'ai pas été trop dérangé par ce manque, même si on peut justifier qu'il n'y ait pas de rotation ici, ça reste un deluxe très simple. Bon, il est grand et ses lames sont démesurées, mais ça n'empêche pas qu'il reste simpliste. D'ailleurs, il est également creux à certains endroits. Les embras de ransack sont entièrement vides, ce qui n'est pas très joli, ni agréable en main. Le trou se remarque facilement quand on bouge les bras, et ça donne pas la meilleure impression. C'est dommage, parce qu'il est quand même très propre et assez fermé partout ailleurs. Et s'il y a un détail que je dois mentionner absolument, c'est sa tête. Je la trouve superbe. Il a une allure d'ancien robot japonais que j'adore. Je sais pas si ça vient seulement du molde ou de la peinture rouge sur la visière et les yeux d'insectes, ou encore de cette texture granuleuse du plastique qui se retrouve nulle part ailleurs. Mais ça rend super bien. Et c'est en partie pour ça que je ne changerai pas la tête. Je la trouve parfaite. Enfin, il y a aussi le fait que j'arrive pas à l'enlever. Mais ransack vient avec une deuxième tête, la tête originale de Kickback. Mais cette fois-ci, elle est peinte de façon à ressembler au jouet G1 de Kickback. Donc, contrairement aux deux autres insectes du pack, ransack ne vient pas avec une autre tête pour lui. Sauf si vous voulez faire un Kickback alternatif. Malheureusement pour vous, Shothall est rouge et vert, donc il n'y a pas encore de clone de Kickback avec ses couleurs. Mais ça vous empêche pas d'en faire un. J'ai mentionné le problème des lames en robot, et outre le fait que j'aime pas trop les utiliser, je trouve que leur taille pose problème. En fait, je comptais les utiliser comme sur le mode alternatif pour former un abdomen jaune qui se serait retrouvé sous le bassin, comme sur l'original. Sauf qu'on peut pas. On peut pas les mettre au même endroit parce que c'est trop long, et on peut pas les mettre dans le dos sans que ça dépasse en haut aussi. Donc je me retrouve coincé avec des pièces que je n'aime pas, mais qui passent à pas grand chose d'être un ajout utile pour ajouter à la qualité du remold. C'est plus frustrant qu'autre chose, parce que c'était vraiment pas loin de réussir. Mais bon, je vais avec. Ou sans. Ransack reste une très belle figurine, et ma préférée du pack. Il faut dire que Scorponok et Westpinator sont parmi les Beast Wars Kingdoms que j'aime le moins, mais j'aime assez Goldbug pour que la place de préférée soit discutée. Mais non, c'est bien Ransack qui me plaît plus. Il doit y avoir quelque chose avec cette tête. Tout ça pour dire qu'on arrive à la fin de cette longue review. Je recommande le pack, bien entendu. Il est réapparu à quelques endroits pour pas trop cher, et je ne peux que le conseiller. Je m'amuse beaucoup avec, et c'est un très bon pack d'exclusif, puisqu'il ne fait que commencer des équipes ou proposer des personnages qu'on peut facilement éviter. Ce n'est pas un pack nécessaire pour compléter une équipe centrale d'une série, ou pour avoir la bonne version d'un personnage. C'est juste un pack un peu plus superflu qui est là pour plaire à un public très ciblé. Skywasp est une référence compliquée et obscure, qui va de figurine annulée à continuité moyennement Transformers et personnages japonais, donc le public est limité. Scorponok est une simple version jouée, un repaint alternatif qui est là pour la référence, mais qui est facilement dispensable. Hansak est un personnage oublié qui prend un molde facilement trouvable et beaucoup plus reconnaissable pour se remémorer à un jouet d'il y a 37 ans, qui n'a jamais été utilisé en fiction. Eagle Bug est peut-être le plus voulu des quatre, puisque le Bumblebee Netflix est difficile à trouver aussi, mais en même temps, c'est un Throttlebot et pas la version la plus connue du personnage. Donc, tant qu'on n'a pas d'autres Throttlebots pour continuer l'équipe, il reste anecdotique. Et c'est la bonne façon de faire, à mon sens. C'est un pack qui est là pour le plaisir de trouver des références et l'appréciation des joueurs en particulier. Donc, même s'il était introuvable jusqu'à il y a quelques temps, c'était pas un frein pour une collection complète, pour ceux qui veulent s'en faire une. Et c'est tout ce que j'aurais à dire sur le pack Creatures Collide de Buzzworthy. C'est un très bon pack, avec de bons repaints. Et si vous pouvez le trouver, et pourquoi pas vous répartir les figurines avec un ami pour alléger un peu le coût de 4 de luxe, je vous conseille de considérer son achat. Il en vaut la peine, ce sont 4 très belles figurines. Merci à vous d'avoir suivi cette review particulièrement longue. Je commence pas l'année avec le script le plus facile à faire. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos et faites un tour sur l'Arche sur Discord. Allez également voir sur Transformers s'il y a des choses qui vous intéressent là-bas. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ider, fin de fin de jour, fin de fin de jour et salut !